Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un dernier glitch sur Fortnite, chapitre 2. Un glitch qui va vous permettre d'experer en illimité et très facilement, et très rapidement aussi. Alors, pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif, ensuite vous allez aller sur la console de gauche, donc celle-ci, et ensuite vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite vous acceptez et vous validez pour que la map se charge. Ensuite vous allez sur la deuxième console, et vous allez taper le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 5, 6, 2, 8, 8, 4, 6, non, 8, 8, 2, 4, excusez-moi, 8, 8, 2, 4, 2, 8, 4 et 6. Donc voilà, vous acceptez et vous validez. De toute façon, les deux codes seront en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Donc là, vous attendez que la première map se charge. Ensuite vous rentrez dedans, et là le jeu va se lancer tout seul normalement. Voilà, parfait. Donc quand le jeu s'est lancé, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre des poissons ombre, comme ceci. Ensuite vous allez dans la faille God Mode qui est juste là. Et là, ça va vous faire réapparaître dans l'accueil du menu créatif. Du mode créatif. Donc ensuite, quand vous serez dans le mode créatif, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre téléphone en appuyant deux fois sur X pour voler. Voilà, comme ceci. Ensuite vous allez aller vers la direction de cette map. Tout d'abord, il faudra monter en hauteur pour pouvoir passer le mur invisible orange. Donc voilà, là je l'ai passé. Et ensuite, vous continuez tout droit en vous abaissant, en appuyant sur R3 de temps en temps. Et vous continuez tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à temps qu'une map apparaisse. Donc voilà, la map elle est apparue. Ensuite vous allez dans le coin supérieur droit, donc le même coin que je veux aller. Voilà, garder une hauteur, une bonne hauteur quand même. Voilà, donc vous ne tracassez pas, le mur orange vous pouvez le passer. Parce qu'en fait, c'est un putain de glitch qui permet de voler dans n'importe quelle map. Donc c'est assez stylé. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre un ping juste ici. Comme ça, c'est votre point de repère. Ensuite vous montez, 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 montez. Et là, vous allez aller sur ce toit de cette maison. Hop, vous appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler. Ensuite vous prenez votre poisson ombre, vous l'utilisez. Et vous traversez à travers le toit et à travers le plafond. Donc voilà, quand vous êtes ici, vous allez enlever, désactiver votre ombre. En maintenant R2. Ensuite vous allez tout simplement danser pour faire spoon des poissons. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous faites, si je ne me trompe pas, c'est réapparaître. Voilà, normalement c'est ça. Donc vous attendez de réapparaître. Ok, c'est bien ça. Donc le jeu va se lancer, c'est totalement normal. Ensuite vous prenez les poissons. Voilà. Ensuite vous en utilisez un. Comme ceci. Et vous allez passer à travers ce mur. Donc L2 pour traverser. Et là vous repassez à travers le mur. Et là, vous descendez. Et vous essayez de passer par où je passe. Hop. Pour descendre la colline. Et ensuite vous allez vers votre ping. Comme ceci. Donc vous tapez des traversées pour vous déplacer. Plus rapidement. Voilà. Comme ça. Là j'y suis presque. Parfait. Ensuite vous rentrez dans le toit. Et vous arrivez dans la maison juste ici. Donc quand vous êtes dans la maison. Là vous enlevez votre ombre. Et ensuite vous faites réapparaître. Comme ceci. Ah non, il ne fallait pas faire réapparaître. Ouais non, je me suis trompé. Je pense qu'il ne fallait pas faire réapparaître. On va voir ce que ça fait. Effectivement, il ne fallait pas faire réapparaître. Donc je fais redescendre. Tout simplement. Je vais reprendre des poissons. Je redescends. Par où je suis passé déjà. Donc là je retourne sur mon ping. Je passe à travers. Et là en fait vous faites. Vous enlevez votre ombre. Et là en fait vous allez juste passer dans cet engadrement. Et regardez ça va me donner des XP. Voilà. Là j'ai gagné 7000 XP. Donc quand ceci est fait. Vous faites arrêter le jeu. Là vous allez respawn. Et quand vous êtes réapparu. Vous repassez. Et voilà. Là je regagne 6000. J'arrête le jeu. Et je fais ça en illimité. Alors c'est possible que vous vous gagnez plus d'XP que moi. Voir moins d'XP que moi. C'est totalement aléatoire. Donc là au début j'ai gagné 7000. Maintenant je gagne 6400. Donc c'est possible aussi que les XP diminuent. Je pense qu'ils vont diminuer parce que j'avais commencé avec 7000. Ensuite j'ai terminé avec 6000. Regardez là je suis à 6100. Donc ça va diminuer au fur et à mesure. C'est totalement normal. Après je ne pense pas que ça peut augmenter. Mais on ne sait jamais. Peut-être que ça augmentera. Je ne sais pas. Donc il faut essayer. Et comme ça vous pouvez faire énormément d'XP. Franchement en une minute. Il y a moyen de faire 50 000 XP. Ça dépend de l'XP que vous gagnez. Mais en une minute 50 000 XP. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz